Il parle de la pénétrabilité de la vie subjective par la vie substantielle. Tout est à faire. Tous les moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de patrie, de religion. Ça répond à la question que je me posais sur son athéisme. Il attaque aussi dans le bouquin pas mal de personnes qui, selon lui, ont retourné leur veste, se sont prétendues surréalistes pour finalement être très conformistes, au final, très réalistes, tout simplement. Il a l'idée selon laquelle sa pensée peut être une arme, quasiment réelle. C'est quelque chose avec lequel j'ai tendance à être d'accord. Une pensée peut être forte comme une arme. Il dit « Ma pensée n'est pas à vendre. J'ai 34 ans et plus que jamais je la crois capable de cingler comme un éclat de rire ceux qui n'avaient pas de pensée et ceux qui, en ayant eu une, l'ont vendue. » Le diable préserve encore une fois l'idée surréaliste comme toute autre idée qui tente à prendre une forme concrète, à se soumettre tout ce qu'on peut imaginer de mieux dans l'ordre du fait, au même titre que l'idée d'amour tente à créer un être, que l'idée de révolution tente à faire arriver le jour de cette révolution, faute de quoi ces idées perdraient tout sens. Rappelons que l'idée de surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique par un moyen qui n'est autre que la descente vertigineuse en nous, l'illumination systématique des lieux cachés et l'obscurcissement progressif des autres lieux, la promenade perpétuelle en pleine zone interdite et que son activité ne court aucune chance sérieuse de prendre fin tant que l'homme parviendra à distinguer un animal d'une flamme ou d'une pierre. Le diable préserve, dis-je, l'idée surréaliste de commencer à aller sans avatar. Je vous ai dit au début de la série de vidéos, c'est au-delà du réel. C'est plus réel que le réel. Surréalisme. Il n'est pas de système idéologique qui puisse sans effondrement immédiat manquer, depuis Hegel, à pourvoir au vide que laisserait, dans la pensée même, le principe d'une volonté n'agissant que pour son propre compte et toute portée à se réfléchir sur elle-même. Il parle de la pénétrabilité de la vie subjective par la vie substantielle. Le mot pénétrabilité est choisi avec mesure, mais jamais la vie substantielle remplacera la vie subjective, totalement. Il y a une pénétrabilité, sinon on ne se comprendrait pas quand on discute. Déjà, faut-il croire à l'existence d'une vie substantielle. Il y a une pénétrabilité de la vie subjective par la vie substantielle, mais elle n'est que très relative, selon moi. Je pense qu'on ne s'étonnera pas de voir le surréalisme, chemin faisant, s'appliquer à autre chose qu'à la résolution d'un problème psychologique, si intéressant soit-il. C'est au nom de la reconnaissance impérieuse de cette nécessité que j'estime que nous ne pouvons pas éviter de nous poser de la façon la plus brûlante la question du régime social sous lequel nous vivons. Je veux dire de l'acceptation ou de la non-acceptation de ce régime. C'est au nom de cette reconnaissance aussi qu'il est mieux que tolérable que j'incrimine en passant les transfuges du surréalisme pour qui ce que je soutiens ici est trop difficile ou trop haut. Il y a pour André Breton un lien direct entre le fait de viser un surréalisme total et concret et la non-acceptation du régime social dans lequel on vit. En fait, je pense que le surréalisme est par essence un mouvement anarchiste. On ne peut pas vouloir une liberté d'esprit aussi forte sans refuser toute forme d'autorité. Je pense que ce serait incompatible. Il s'agit de tirer au clair les relations de la pensée et de la matière. Il parle d'auteurs qui l'ont précédé. Il parle de la très grande négligence de la plupart de ses auteurs qui se satisfièrent généralement de laisser courir la plume sur le papier sans observer le moins du monde ce qui se passait alors en eux. Le surréalisme est aussi quelque chose qui concerne l'auto-analyse. Savoir ce que l'on ressent. Et voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes autres réseaux. On se retrouve dans la vie réelle ou sur internet. Soyez surréalistes, soyez fous, associez des trucs qui ne devraient pas l'être. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada